Écoutez, je pense que quand vous regardez ce terrain de basket qui est plein, on comprend aisément que c'est un candidat qui est très apprécié au Sénégal. Mais il ne l'est pas seulement au Sénégal. Il est apprécié aussi au niveau de toutes les îles du Cap Vert, mais également internationalement. Parce que c'est un bâtisseur, c'est un homme d'État. Il a construit le Cap Vert. Et quand il avait pris le pouvoir, dans les années 2001, il avait trouvé un pays en ruine. Et ce pays, il l'a redressé. Et il a fait de ce Cap Vert, ce Cap Vert dont nous sommes si fiers aujourd'hui. Il a construit des barrages, il a construit des hôpitaux, il a construit des lycées, il a construit des universités, il a construit des centaines de kilomètres de routes asphaltées. Il a construit énormément de choses. On ne peut même pas tout citer. Tellement son palmarès est énorme. Donc on n'a pas du tout de mal à vendre sa candidature. Écoutez, le dernier sondage qui a été effectué le porte à la présidence de la République du Cap Vert. S'il n'y a pas de rachat de conscience, parce que c'est là le problème. C'est là le problème. Parce que son adversaire principal, qui est Carl Sveig, il bénéficie de tout l'appui de la machine étatique. Et il bénéficie du financement de l'extrême droite portugaise et brésilienne. Et vous comprendrez bien avec nous le challenge pour ces élections. Élire aujourd'hui Carl Sveig, c'est élire l'extrême droite portugaise. Et je crois que Amilcar Cabral se retournerait dans sa tombe. C'est comme si aujourd'hui vous disiez qu'on allait élire Marine Le Pen en France. C'est exactement ça. C'est un parti, ils sont soutenus par le parti CHERA, le parti d'extrême droite portugaise, qui est un parti raciste, qui est un parti qui est contre l'immigration. Donc nous en Afrique, si nous commençons à laisser de tels mouvements s'installer dans nos pays, par la corruption, par le bourrage des urnes, par le rachat de conscience, pour que les élections ne soient pas des élections libres, et qu'on fasse de la pauvreté un fonds de commerce, c'est une honte. Et ce serait une honte pour notre pays, le cas vert, et également pour l'Afrique. Donc nous allons lutter fortement. C'est pourquoi, permettez-moi, permettez-moi sur vos antennes, de demander à tous nos compatriotes de venir voter massivement pour José-Maria Neves, dimanche 17 octobre. Et je voudrais également dire qu'il y a eu des changements de dernière minute qui favorisent l'abstention, parce qu'on ne peut pas imaginer changer de bureau de vote à quelques encablures des élections. C'est comme ça que nous ne pouvons plus voter à la mairie de Barbape. Aujourd'hui, il faudrait que tous les gens qui doivent aller voter à la mairie de Barbape doivent se présenter à l'école Sainte-Bernadette. Tous les gens qui votaient à l'ambassade. Je voudrais dire que l'ambassade a déménagé. Elle n'est pas loin de l'IAM, sur la route... Elle n'est pas loin de l'IAM, à Mermoz, n'est-ce pas ? Au niveau de l'ancienne ambassade du Ghana, sur la route de la Selle-Mermoz. C'est très très important. Ne vous découragez pas. Insistez. Voter, c'est un droit, c'est un devoir citoyen. Vous avez la possibilité de ne pas laisser n'importe qui gouverner votre pays. Et nous devons tous nous mettre ensemble. Comme a dit notre candidat, nous juntemons KBS et Corosson. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons nous mettre ensemble pour travailler avec intelligence et avec le cœur pour développer notre pays et faire de notre pays ce que nous nous voulons. Et notre candidat, José-Marie Hennèvre, lors de son passage au Sénégal, il a promis de régler tous les problèmes de nationalité de la communauté ici au Sénégal. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'on ait plus facilement la nationalité sénégalaise que d'avoir la nationalité capverdienne. Quand nous sommes originaire de là-bas, nous avons aujourd'hui des apatrides dans ce pays-là. Et ce n'est pas normal. Et c'est l'objet de notre lutte. Et c'est pourquoi tous les capverdiens du Sénégal sont invités massivement à aller voter pour notre candidat José-Marie Hennèvre pour qu'il règle définitivement cette question-là. Parce qu'il a décidé aussi que nous ne devons plus être des citoyens de seconde zone. Non, nous devons valoriser notre communauté. Nous devons valoriser notre expertise parce que c'est le candidat de la jeunesse. C'est le candidat de l'avenir de notre pays.